Avec un bon départ de Fanny Keno, Fanny Keno est parti fort, compte aussi alors que Laura Vallette est en train de poursuivre son effort, elle est bien partie, Laura Vallette, Laura Vallette certainement, est-ce que Fanny Keno va être capable de revenir et victoire de Laura Vallette et quel chrono Renaud, 12'89 ! Et le vent est régulier messieurs, 1m8 par seconde, ce qui homologue donc son chrono, c'est un très très beau, nouveau record personnel pour Laura Vallette et surtout c'est le chrono à faire pour avoir une chance d'aller au championnat du monde et d'être appelé par le directeur technique national. Et oui, on rappelle le niveau de performance requis, les minima officieux pour les Féminines sont à 12'92, elle fait 12'87, elle est championne de France, elle réunit quasiment tous les critères pour aller à Doha, Renaud. Et voyez à sa droite, Solène Comper, on en a parlé, faisait jeu égal mais à la deuxième E.L., elle a fait une très très grosse faute technique qui l'a pénalisée, elle a pris tout d'un coup ce qu'on appelle un éclat et c'est là-dessus qu'elle perd, elle perd même le podium. Voilà, on revoit Vallette, regardez avec le maillot vert ici, premières E.L. sont ensemble et puis boum, là ça tape et c'est dommage parce que Solène Comper a le potentiel pour aller aussi vite que Laura Vallette. Laura, elle, ne fait aucune erreur, regardez, ça progresse bien vers l'avant, les épaules avancent, le bassin avance, ça mouline, c'est actif au niveau du sol. La victoire de Laura Vallette en 12'87 alors que Fanny Queno manque les minima seulement de 4 centièmes, on l'écoute Laura Vallette. Une course incroyable Laura avec 3 jeunes filles sous les 13 secondes, un record de France et moins de 23 ans, les minima pour les championnats du monde et un super super grand sourire parfaitement justifié. Ouais, je suis vraiment super heureuse aujourd'hui. La saison commence à être un peu longue donc je voulais vraiment faire les minima aujourd'hui. Je venais pour le titre aussi, j'arrive à faire les deux, c'est franchement, c'est que du bonheur, je suis trop heureuse. Puis on ne peut vraiment pas dire que c'est un titre au rabais parce que ça a été chaud jusqu'au bout entre vous 4 puisque les 4 premières sont sous les 13 secondes. Ouais, je ne fais pas un départ forcément génial, je saute un peu la 1 et après je vois les filles, ça me pousse vraiment. Je suis super heureuse pour les filles, ça y est, la France, la relève est là et je suis vraiment heureuse qu'elles fassent des bons chronos aussi. On a l'impression que tu t'es complètement libérée depuis que tu es descendue sous les 13 secondes, c'est une toute nouvelle Laura. Ouais, après une fois qu'on connaît un peu les cadences, c'est plus facile de les faire. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien de les faire cette année et maintenant, je l'avais dit, c'était nos limites et on va encore travailler pour essayer d'aller encore plus vite. Merci beaucoup Laura.